Que le nom du Seigneur soit bien, certainement notre Seigneur Jésus-Christ revient à Dieu. Et cela est quelque chose de sûr et certain. Et nous le croyons dans notre cœur, que nous sommes convaincus, comme nos précieux frères, vous l'avez dit encore tout à l'heure, que lorsque nous disons cela, nous nous sentons donc concernés. Nous nous sentons concernés parce que réellement c'est lui qui nous a convaincus que cela. Et nous le remercions réellement de cette grâce qui nous a vraiment accordé, ce que nous puissions réaliser que dans un temps comme celui-ci, il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement, notre Seigneur et notre Sauveur et notre Dieu ne changent jamais. Il a dit « Je suis l'éternel et je ne change pas ». Il ne peut pas changer. Il a dit « Je suis l'infin et le mètre. » Il commence mort et la fin. Nous sommes heureux de savoir que nous sommes gardés et conduits par ce Dieu. Souverain, le Rédempteur béni et qui a témoigné et démontré que, oh Dieu, que depuis le premier âge jusqu'au dernier âge, il est toujours le même. J'aime beaucoup cela parce que les Écritures ne peuvent pas être annulées. Lorsque la Bible dit une chose, c'est qu'elle est vraie. Et surtout quand il s'agit de l'Apocalypse, effectivement, là où le livre, où lui-même, il est écrit. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir voir la grâce que Dieu nous accorde. De pouvoir réellement être de ceux-là dont le cœur a été réellement touché. Parce que vous pouvez voir, comme on peut se faire, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le Seigneur, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ce que réellement il nous montre là où les hommes ont pu le placer, malgré leur connaissance religieuse. Et c'est cela qui est dit ce frère. Vous pouvez remarquer que ce n'est pas dans un autre âge, en fait. Mais c'est dans le dernier, comme nous l'avons entendu, notre frère l'a dit tout à l'heure, effectivement. Et c'est en rapport avec l'âge de l'Odyssée. Comme le Seigneur a eu à pouvoir le décrire, lorsque Jean, qui était donc solide de Patmos, a eu cette grâce de pouvoir réellement se retrouver, dans une condition telle que le Seigneur lui-même est venu vers lui, pour lui ouvrir les yeux, pour qu'il voit, afin qu'il puisse aussi recevoir cette révélation, comme l'Écriture le dit ici. Cet homme a eu une grâce tout à fait exceptionnelle. de la part du Seigneur, de pouvoir réellement venir vers lui, et lui montrer toutes ces choses. C'est toujours nécessaire lorsque nous entrons dans le livre d'Apocalypse, puisque nous puissions vraiment avoir de cœur disposé, un entendement qui nous pousse à pouvoir réellement désirer, soupirer, pour que le Seigneur nous aide à pouvoir réellement saisir des choses qu'il veut que nous puissions réellement saisir. Si vous remarquez très bien, il dit ici, notre frère à lui, dans le chapitre 3, verset 20, il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'enterrai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Amen. Et puis il dit, « C'est lui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trou. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sous son trou. » Et le verset 20, il dit, « Que c'est lui qui a des oreilles d'entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. » Pour faire de ma soeur, pour que toi, tu puisses être vainqueur, il faut vraiment que tu puisses entendre et déclare ce que l'Esprit dit aux Églises. Parce que si tu n'as pas les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux Églises, tu ne peux pas arriver à pouvoir vaincre. Le vainqueur est celui qui a des oreilles. Pour réellement entendre, effectivement, vous soumenez ce qu'il a dit à ses disciples. « Heureux sont vos yeux parce que vous, et vos oreilles ici parce qu'ils entendent. » Il y a d'autres qui ne voient pas et n'entendent. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ, lui maintenant, vous pouvez voir dans les saints écriteaux, je pense, dans le psaume 40, où il est écrit dans le psaume 40, je pense, c'est là où il est juste de lire. Dans le livre de l'Esprit, je pense, le psaume 40. « Heureux l'homme qui place à l'éternel sa conférence. Et qu'il ne se tourne pas vers les hauteurs et les menteurs, tu as mis du plié éternel, mon Dieu, tes merveilles, tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre trop grand pour que je le raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrant. Tu m'as ouvert les oreilles. » « Alléluia ! » C'est quelque chose d'importance capitale pour un croyant, un fils de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur, notre sauveur, puisse réellement ouvrir. Vous savez, c'est nécessaire de pouvoir comprendre cela, qu'il puisse t'ouvrir les oreilles pour que tu puisses arriver à pouvoir entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. « Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. » C'est une grâce, frère et soeur, que le Seigneur donne. Et comme l'Écriture me le montre, effectivement, ici, il dit « Tu m'as ouvert les oreilles. » Pour ce moment-là, nous avons vu, effectivement, comment l'homme est constitué de trois parties différentes. N'est-ce pas vrai ? Le contact avec le monde extérieur et la partie physique, ici, il a ce sens. Lui aussi, donc, l'oreille, fait partie de cela. Donc, l'oreille naturelle que nous avons ici pour entendre la voix, l'homme qui parle. Dans la rue, tout le monde a des oreilles. Pour entendre, effectivement, et puis pour pouvoir réellement aussi et suivre ce qui est dit d'une certaine manière. Donc, pour arriver à pouvoir vaincre, comme l'Écriture le dit ici, il faut avoir les oreilles, vous direz. Oui, frère, qu'est-ce qu'il y a d'exactement ? Mais oui, c'est lui qui a les oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors, comment pourrais-je vaincre, effectivement, de quelle manière je peux arriver à pouvoir vaincre ? Vous avez remarqué que notre frère nous a mis, effectivement, dans le cycle d'Apocalypse. Et là, il s'est donc révélé, donc, à ses versets. Et c'est là qu'il a odyssée, effectivement. Mais il y a eu d'autres âges. Regardez ces six frères. Dans le chapitre 1 d'Apocalypse, il est le Seigneur lui-même qui nous montre ici. Notre béné-mé, l'apôtre Jean, nous le dis ici, il dit, verset 9, 1. Apocalypse, chapitre 1, verset 9, il dit, « Moi, Jean, votre frère, et qui est par avec pour la tribulation et au haut voyons, et à la persévérance en Jésus. » J'étais donc dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il dit, « Je suis donc ravie à l'esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait. » Jésus, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, ce que tu vois est qu'il est dans un livre et envoie-le aux sept églises. À Éphèse, à Smyre, à Pergam, à Thiatir, à Sainte, à Philadelphie et à l'Odyssée. Donc il n'y avait pas seulement que l'Odyssée, il y avait d'autres églises aussi. Mais il n'y avait pas seulement que l'âge à l'Odyssée, il y avait d'autres âges aussi. Et ce qui est particulier, c'est la manière dont le Seigneur, notre Dieu, votre attention toujours, arrive à pouvoir réellement, après que la parole soit donnée à chaque âge, effectivement. Et là, il parle, effectivement, de la récompense. Vraiment, il est très bien que chaque âge, effectivement, en fonction de ce que le Seigneur a eu à pouvoir aussi montrer et déclarer ce qu'elle est, effectivement, parce que là, il montre au cœur, on voit ce qui se passe dans chaque âge, effectivement. Et là, maintenant, il écrit en faisant comprendre, effectivement, comment les choses sont, effectivement, et de quelle manière il se passe. c'est bénéguer à celui qui vaincre. Ce qui est bien meilleur avec notre Seigneur, c'est que notre Dieu est tellement bon. Avec ses enfants, il ne nous a jamais laissés dans l'éternité. C'est sûr et certain. Donc, effectivement, lorsque la chose, comme il dit, effectivement, qu'à celui qui vaincra, ou que tu puisses vaincre, il dit, effectivement, aussi, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit au Seigneur. Je ne sais pas si vous avez prété attention. Je vais dire, en plus, le verset, au chapitre 3, au verset 21, verset 21, il dit, « C'est lui qui vaincre, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et messie assis avec mon père sur son trône. » Verset 22, « Que c'est lui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit au Seigneur. » Là, il y a bien, il y a bien ici, par exemple, je vais encore l'éliciter, au verset, au chapitre 3, toujours, il est très bien, le verset 5, « C'est lui qui vaincre, sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et le fassera point son nom du livre de vie, et je le confesserai son nom, et je le confesserai son nom devant mon père, et devant ses anges. » Verset 6, « Et c'est lui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit au Seigneur. » Vous remarquez cela ? Maintenant, il y a très bien ici, toujours dans la même écriture, mais dans le chapitre 3, même celui qui est ici, au chapitre 2, le verset 26. Il dit, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il répétera avec une verre de frères, comme on brise de base, d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai su le pouvoir de mon père, et je lui donnerai l'étoile du matin. » Le Seigneur me l'a dit, « Que c'est lui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. » Vous avez remarqué, frères et sœurs, à quel moment il dit « Que c'est lui qui a des oreilles, entendre. » C'est lorsqu'il a eu la proclame, effectivement, en montrant la réalité, effectivement, qu'est-ce qui sera comme récompense. Est-ce que vous suivez ? Donc, il faut toujours prêter attention aux saints et chrétiens. Et de la manière, effectivement, que le Seigneur le déclare, pour que nous comprenions vraiment ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Quand il a dégaré tout, la parole a été donnée, et puis il dit « Que c'est lui qui a des oreilles, entendre ce que l'Esprit dit aux Églises. » Parce que, pour pouvoir vaincre mon frère et ma sœur, il faut que tu possèdes ce qui t'aidera à pouvoir vaincre. Pourquoi ne soyez pas des auditeurs oubliés ? Vous pensez que nous sommes en train de pouvoir jouer ? C'est simple que je vous ai toujours dit, vous jouez avec votre propre vie. Ne soyez pas satisfaits de vous-mêmes, vous vous trompez. Vraiment. Nous ne sommes pas dans une école, mais nous sommes en marche avec Dieu. Et que nous devons être dans une condition actuellement telle que, Seigneur, nous voulons vraiment être à ta disposition, que toi, tu nous enseignes. Parce que depuis des années, Seigneur, nous t'avons nous enseigné. C'est nous qui te disons ce que tu dois nous dire. C'est nous qui te disons ce que nous voulons, effectivement, que toi, tu fasses comme nous le voulons. C'est vrai, frère. C'est ce que les prédicateurs ont fait avec vous. Depuis des années, ils vous ont fait affaler des choses. Vous n'avez pas rendu compte que vous combattiez contre Dieu. Et c'est vous qui disiez au Seigneur, maintenant, nous attendons. Quand le Seigneur vient et vous enseigne, non, 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 non. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça. Nous, ça a toujours été comme ça. Donc, vous vous battez avec Dieu. Vous ne vous en avez pas compte. Donc, vous dites, Seigneur, toi, tu dois toujours nous enseigner comme nous, nous voulons. Comme nous, nous savons. Par contre, tu veux que nous puissions savoir. La Bible t'est dit à toi. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est lui qui a des oreilles ? En tant que c'est que l'Esprit nous a dit. Pas ce que toi, tu veux dire à l'Esprit, ce que l'Esprit veut te dire. Parce qu'il est l'auteur de sa parole. C'est ça, également, la situation avec laquelle tous les docteurs du temps ancien qui étaient passés, même à l'éloïde la Torah, effectivement, ils ne comprenaient rien. Et pourtant, vous l'avez dit. « Le Seigneur, votre Dieu, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Et qu'est-ce qu'il a ajouté ? « Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » C'était la chose qu'il fallait qu'il puisse arriver à pouvoir faire. C'est pas vrai. Mais vous avez remarqué que lorsqu'ils sont venus devant lui, c'est d'eux qui enseignent. Nous, nous savons, nous, nous savons, nous. Et toi, tu dis, et toi, tu dis. Et pourtant, Moïse, dont il s'est référé. Moïse a dit, effectivement, « Quand lui, il viendra ! » « Écoutez ce qu'il dit. » Non seulement Moïse en a parlé, mais quand ils sont montés sur la montagne de la transfiguration, là, effectivement, ces vêtements ont été respondissants. Et là, Moïse et Élie sont à Paris. Vous vous souvenez que nous en avons parlé ici ? Et c'est à ce moment-là qu'on a là les apôtres. « Oh, Seigneur, qu'il y ait trois temps ici ! » « Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse ! » Alors, la nuit, elle va découvrir. Ça s'en marquait Pierre, non ? C'est-à-dire, nous étions avec lui. Sur la sainte montagne. Et nous tenons pour tout autant plus à toi. Parce que nous, nous avons entendu cette voix. C'est-à-dire, « C'est-à-dire, mon fils bien-aimé. » Alors, écoutez-le. Donc, il devait être dans une condition telle que il puisse arriver à pouvoir se laisser instruire par Dieu. Malgré leur connaissance religieuse, ils avaient besoin d'être insouplir. Souvenez-vous, vous dites, mes frères, vous savez, et souvenez-vous, frères et sœurs, en cette âme-là, pour que nous puissions comprendre l'importance de pouvoir toujours avoir nos oreilles connectées à l'Esprit du Seigneur, pas à notre façon, à nous. Il n'y a rien de bon dans nous. Si c'est là, il y a la description. Mais celui qui est bon, c'est Dieu. Et vous le savez, toutes nos pensées en nous, les soins, tout ce qui peut venir de toi, qu'est-ce qu'il y a de bon ? Rien. Ce n'est pas toi qui connais Dieu, c'est Dieu qui t'a connu. Qu'est-ce que tu peux instruire à Dieu ? Et alors, regardez très bien, dans cet homme-là, effectivement, il y a eu un nom. Dis-nous de Siméron. Vous savez comme la Bible dit, et lui, effectivement, cet homme, Siméron, attendait la promesse. Et qu'est-ce qui était avec lui ? L'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur était avec lui. Peu importe, l'aujourd'hui, le docteur, c'est le profil, c'est le super, c'est le temps-là. Mais oui, il avait l'Esprit du Seigneur qui lui conduisait. Et ces jours-là, ces jours-là, contre toute attente et contre toutes les pensées, tout le monde s'y opposait. Quand Marie entrait, effectivement, vous friez, il dit, mais cet enfant est un enfant, il est un bâtard, il est un bâtard, mais on voit un homme qui vient rempli d'une esprit de Dieu. C'est vrai, nous ? C'est vrai, nous ? Il vient vers cet enfant, il dit, mais un bâtard, il est un bâtard, il va vers cet enfant, il l'appelle bâtard, il est proche. Et il dit, Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit béni. Il bénit, tu veux rentrer les mains avec les mains à l'enfant bataillon. Il dit, jetez-nous, Dieu, parce que messieurs à moi, on fut, on fut, dans sa lune. Gloire à Dieu. Pour faire, ma soeur, s'il était resté dans les enseignements des salisiens, des salisiens, ils ne s'auraient jamais approchés. Je sais ce que vous êtes. Moi, je sais, vous voulez toujours enseigner Dieu. quand Dieu, la Bible décrit, on a dit, ils seront tous, tous, enseignés de Dieu. Amen. Pas que c'est eux qui vont enseigner Dieu, non. Ils seront tous enseignés de Dieu. Alors, il dit que, que c'est lui qui a tes oreilles, pour entendre, vous ferez ma soeur, vous ne direz jamais, Seigneur, mais vous avez dit comme ça, mais en fait, le Seigneur, vous parle. pour que vous n'ayez jamais d'exclusion. Pour qu'il parle, non, vous pensez que, non, vous pensez que, je vous l'ai dit, si le prophète était vivant, c'était non, il s'est dit, mais ce frère, ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Amen. Je le sais. Amen. Amen. Qui est le roi? Amen. Mais c'est moi-même. Vous savez, frère, je vais vous étonner. Enfin, je ne vais même pas le dire. Ah oui, c'est vrai, et c'est la vérité en plus, je vais dire ici. Vous serez surpris et c'est vrai. Vous savez, Dieu notre Seigneur a une façon particulière de pouvoir faire les choses. Amen. Mais n'est-ce pas, n'est-ce pas toujours le même qu'il pouvait dire effectivement, vous savez, ce n'est pas ce qui est grand aux yeux des hommes qui est grand aux yeux de Dieu. C'est ce qui est émétif aux yeux des hommes. Petit là, qui est aux yeux de Dieu tellement si grand. c'est sûr et certainement, si Dieu agit encore aujourd'hui, beaucoup ne le croiraient pas. C'est vrai. Parce qu'il ne viendra pas de la manière dont on l'entend, dans notre pensée. Si Dieu doit agir, il va faire comme les propres. Mais il fait comme il a fait. Il le fait aussi dans cet âge de terre de vivant. parce que s'il ne le faisait plus, il ne serait plus Dieu. Si Dieu s'est stoppé quelque part, il n'a plus continué. Parce qu'il ne s'agit pas de discours persuasifs pour convaincre de ton cœur. Non, ça, ça fait de quoi un religieux, un fanatique? Non! Il s'agit effectivement d'une démonstration. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'homme. C'est Dieu en action. Et ton cœur s'accroche à Dieu. Les discours vous accrochent aux hommes. Et l'action du cœur vous pousse vers Dieu. Parce que l'homme n'a pas la puissance. La puissance est un esprit de Dieu. Je ne vois pas votre pauvre à toujours qui est possible. Je ne suis pas venu vers vous avec des discours choisis, des discours de langage. Des hommes ont fait une bonne vie. Non! Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ que c'est ça. Quand on parle des sourds pour dire vous savez vous êtes pour il faut croire il faut croire pour nous. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. Sinon vous l'enferrez sur des prosélytes. Non! Oh mais tu sais si tu ne crois pas tu vas dans l'enfer. Il faut comprendre que tu veux il faut croire parce que tu veux être sauvé. Non! Montre-lui les calvaires. Amen! Montre-lui ce que le Seigneur a fait pour l'humain. Que l'homme lui-même se rende compte et l'important du salut pour lui. Et c'est dit que l'apôtre Pierre il s'est dit il n'a pas dit oh mais il s'est dit non 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 il n'a dit non non ce n'est pas le vin. ce n'est pas le vin ce n'est pas le vin l'accomplissement la parole de Dieu comme Joël l'a dit dans les derniers jours ce que vous voyez oh oui il est c'est Jésus qui vous amène pour le sif qui n'a pas supplié les gens non c'est Jésus la récidique Dieu l'a ressuscité Amen! Alléluia! Il a fait Seigneur il a reçu le Saint-Esprit que vous voyez nous sommes témoins de la mort il me dit l'encore l'encore Dieu vivement touché mon frère le frère il y a eu le bon mon frère qui est fait au nous mais cet esprit t'es convainc le crâne Amen! donc l'homme doit être t'es convaincu pas par l'homme mais par Dieu Amen! quand Dieu t'es convainc mon frère ma soeur tu n'es plus la même personne Amen! tu n'es plus la même personne vous savez l'objectif de notre Seigneur il faut que vous compreniez c'est pour que vous n'allez pas toujours en croire qu'est-ce que les gens quand on parlait on touche un peu les gens vont partir ils disent partez si vous voulez vous savez vous avez été sur le site je vous demande d'aller sur le site et vous pouvez voir l'objectif depuis 1800 donc bien parce que c'est pas longtemps le site il y a de longtemps de longtemps de longtemps j'ai été en grandit l'objet de ce site ce n'est pas pour élever un tout Alléluia Amen! Alléluia c'est des années et des années à l'entraînement depuis 1900 je ne sais plus combien c'est toujours le principe on ne veut pas élever nous à quoi ça nous sert à quoi ça nous sert d'élever nous ou d'abaisser Dieu ne m'a pas envoyé ni d'élever ni d'abaisser j'ai été envoyé pour prêcher la parole Amen! Alors si vous estimez que votre homme que vous voulez et que vous aimez n'est pas élevé par ici ou peut-être abaissé vous savez ce que vous devez vous resterez ici vous souffrirez parce que vous n'attendrez pas le moment que je les lève parce que je ne peux pas les élever l'abandon il n'a pas l'abaisse il n'a pas l'abaisse parce que vous préciez le frère donc il demeure le précieux à l'endroit précieux Amen! mais le super est au déceint Amen! donc sachez bien où vous êtes pour ne pas pécher parce que vous pouvez pécher je ne sais quoi je ne serai jamais contre dire que ce soit je prêcherai toujours la parole Amen! l'évangile effectivement la parole que nous avons reçue qui est la lumière et l'intervention c'est non la parole de Dieu que nous voyons effectivement comme le Seigneur notre Dieu donc c'est absolument nécessaire que l'homme puisse arriver à pouvoir réaliser la grâce que Dieu lui accorde effectivement et qu'il puisse s'approcher de cela parce que quand Dieu te convainc toi il y a quelque chose qui s'est passé dans ton être Amen! Vraiment! notre communion n'est pas une association avec des individus des gens parce que nous venons de la même province qu'on n'a pas à voir les provinces moi je ne vois pas de province ici c'est vrai quand je ne vois pas je ne vois c'est plus moi que des frères vous imaginez je ne m'en qu'est-ce que j'en fais vous imaginez si vous avez une association je ne sais pas moi quoi des catarini ou des chinois ou des japonais ou des équateurs ou je ne sais pas moi je ne cherche pas ça ici si vous voulez ça aller à l'extérieur mais ici il s'agit d'un peuple donc quand nous retrouvons effectivement l'objectif pour lequel Dieu nous a appelé c'est de pouvoir vraiment avoir un seul cœur et quand tu as un de ton frère tu dis c'est mon frère vous savez ces jours-là je vais vous donner un peu longtemps vous savez ces jours-là j'ai mon vous avez ces jours-là frères et soeurs quand j'étais fait quoi habillé de pâtes de mélaniques ainsi de suite non n'est pas vrai chacun des chers concrets qui venait se concentrer qui nous acte 2 acte 2 et chacun avait ses coutumes avait sa façon de pouvoir sa larme maternelle ainsi de suite vous connaissez le nom frégie harte et la mitte ainsi de suite qu'est-ce qui s'est passé c'est sûr-là il y a eu un langage qu'ils ont tous reconnu comme une c'est vrai non quand ils ont entendu cela a dit c'est quelque chose de tout à fait c'est bizarre toi qui viens de l'égypte toi qui viens à l'égypte tu as entendu mais j'ai entendu la même chose mais la même chose non amen amen alléluia plus les égyptiens de bernadine de bernadine mais qu'est-ce il dit c'est que j'ai attendu, il dit mais je te vois là avant ça, il dit mais moi aussi je suis, il dit mais est-ce que tu attendes, mais il y a la même chose, non, que en fait, il m'a touché mon frère ma soeur, il dit mais ce n'est pas possible, je ne suis pas égyptien, celui-ci n'est plus non plus libyen, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, quand le coeur est touché c'est comme ça, quand c'est Dieu qui t'a convaincu c'est comme ça, mais quand c'est long tu regardes la tribune, ah il était ma tribune, il était mon cousin, ah il était ceci, il était cela, ça tu n'avanceras jamais, qu'est-ce que c'est lui qui a des oreilles ? Entende donc ce que l'esprit aux églises, vous remarquez très bien frère que je me prends l'exemple du chapitre 3, verset 12, il dit c'est ici, ah, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la vie de mon Dieu, et de la nouvelle Jérusalem, et qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nouveau nom, Amen, que celui qui a des oreilles, entende ce que l'esprit aux églises, vous suivez ? Donc effectivement ce qui est merveilleux avec notre Dieu, lorsqu'il parle effectivement, il faut qu'on s'adresse à qui il s'adresse, il démontre effectivement le choix de la manière dont cela se passe effectivement, parce qu'il ne peut pas tenir ici dans le temple, c'est pour ça que nous devons être heureux de la voie, on sait autant que nous serons conduits par lui, nous aurons toujours des victoires en éteinte, si votre foi est fondée sur lui, et l'a fait confiance à ses sauveurs, allez-y à fixer sur lui, pour faire ma soeur, vous n'allez pas échouer, Amen, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, parce que quand il a fait sortir, il s'adresse à ce qu'il s'adresse effectivement, sous le chemin où il allait, Satan a mis des barrières, les barrières aussi, ils sont aussi énormes, ils disent, mais ici je mets l'impossible, Amen, tu dis, je mets l'impossible devant eux, Oui, voyez-vous les soins, ils apprennent, quand ils ont vu l'impossible, ils trament les frères, pourquoi, ils ont perdu la vie, celui qui était démon, Amen, 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 avec lui, avec lui, l'impossible n'existe pas, Amen, Amen, l'impossible n'existe pas dans son vocabulaire, Amen, c'est que tout est impossible, Amen, Satan pouvait faire ce qu'il voulait, Amen, Amen, enzymes, Amen, покiné et ham았어, Sylvain moi mon frère, Aussi longtemps que Josée savait, Que nous ne sommes pas cels parce que Dieu lui a dit, Amen, j'ai essayé avec toi, Comme j'ai été avec Moïse, De parole des consolations mon frère, Et ma sœur, Amen, Amen, avec croix et courage il est maintenant les bons ou non j'ai mis sur la dévente ça t'a dit dans l'outil et les témoins si petit un petit nombre effectivement avec des brôles et quand ils sont avancés effectivement avec jean et l'ennemi mais on va les avoir maintenant, que la nuit tombe pour passer la stratégie, oh oui l'homme dit, il est ici avec lui il n'y a pas d'impossible alléluia soyez sûrs et certes de lui alors que le soleil commence à descendre à se coucher la religion va amener à l'épargne bâtiment, j'ose le regarder alléluia c'est lui qui est avec nous ça c'est la frité alléluia l'homme est derrière le ciel il gagne le soleil il y a pour le soleil alléluia arrête pour ça il a donné l'ordre au soleil le soleil a arrêté Dieu n'est impossible il l'a fait aussi longtemps que nous sommes avec lui et que lui il est notre conducteur les épreuves viendront les fermes sont plus que nous ce ne sont pas des discours pour faire plaisir aux oreilles c'est la vérité que le Seigneur veut que tu entends parce que quand tu es un fils de Dieu et que tu entends ton père te parler ainsi tu ne peux pas rester insincère même si si tu ne sais pas même dans quelles circonstances tu peux te trouver il ne te parle pour que tu prennes courage il n'est pas toujours la puissance à Satan il n'en a plus il n'en a plus vous savez ce qu'il va vous dire moi je vais vous couvrir dans la maladie il n'est pas vraiment effectivement quand tu lui dis mais passez-moi dessus tu n'as plus le pouvoir sur moi parce que regardez créer ce que lui il ne sait que Satan et c'est là que je voudrais que vous puissiez comprendre le voir votre attention s'il vous plaît regardez une chose vous avez remarqué une chose parce qu'il y a trois parties de l'homme n'est-ce pas le corps l'esprit et l'âme n'est-ce pas vrai Satan ouvre les mains je suis Jésus mais il est descendu dans le bas il dit j'étais mort et si je suis plus grand c'est le siècle j'étais quoi le clair et le monde c'est de mort n'est-ce pas vrai j'en ai un racisme j'ai le monde même si je mourrai un juge il a défié la mort c'est là un homme il dit même si mon corps était pour écoutez regarde quand Dieu vient vers toi il t'est mis dans la révélation c'est fini c'est fini parce qu'il disait je m'en vais je m'en vais lorsqu'il est venu il s'est tenu là il dit quand bien même mon corps ici serait détruit amen amen il dit mais suis-là moi ici les autres amen vers on m'aurait dans le temps amen vous savez pourquoi ce que ce tombe avait réellement réalisé ce que le Seigneur lui avait montré la grâce que Dieu lui avait faite la réglation qu'est-ce que c'est que l'homme d'abord c'est le corps extérieur et puis il y a l'esprit et puis il y a l'âme n'est-ce pas vrai maintenant il y en a l'esprit quand le Seigneur a vaincu il a vaincu la mort maintenant quel pouvoir Satan a-t-il encore c'est la mort est-ce pas qu'il dit c'est la mort parce qu'il dit qu'est-ce qu'il a dit oui j'ai été détruit je m'ai été tué d'abord lui nous a dit quand Marthe est arrivé je crois que c'était Marie je sais que si tu c'était mon frère de ce rétement mais maintenant même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accorderas ton frère le Réussi c'est toi Marie je sais le quoi mais c'est le dernier le Réussi non 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 moi ici je suis la vie c'est lui qui croit la vie ne trouve pas celui qui croit en moi vous comprenez ça celui qui croit en moi à ceux qui l'ont dessus et qui croient en soi il est le droit parce qu'il a la vie n'est-ce pas vrai en regardant frère quand Satan fait bousculer il dit je devais te couler tu parles il y en a la mort effectivement où est-ce qu'il fait la peur effectivement c'est dans le corps je veux voir je veux vous montrer quelque chose où est-ce qu'il en fait la peur effectivement c'est là non c'est là que le nom ne comprend pas très bien si nous pouvons comprendre les choses c'est un tel n'est-ce pas ah oui 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 il fait l'amour comme c'est quand il dit ah oui oui évidemment le mort va me frapper mais c'est là t'as des intérêts c'est un tel améni vous subissez ça il t'a déjà délivré de la mort où est-ce que Satan va frapper vous avez où est-ce que il va frapper votre attention il va frapper effectivement dans votre corps le mort vous s'y lève trois parties dans votre corps Satan ne sait pas toucher votre esprit il ne sait pas mettre l'amour dans votre esprit il ne sait pas faire mourir votre âme voulez-vous que je vous le broue ok dans Mathieu Mathieu chapitre 10 Mathieu chapitre 10 vous y êtes Mathieu chapitre 10 vous y êtes ils ont la sévente il dit ne craignez pas qui dit cela c'est le maître ne craignez pas ceux qui ceux qui tuent quoi le corps et qui ne peuvent tuer l'âme je dis d'abord attention il dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez plutôt celui qui peut faire péricot l'âme et le corps ou quand la chère quand cela va qui s'est passé nous le verrons regardez très bien tout le travail de Satan votre attention c'est pour que vous avez plus confiance dans le Seigneur tout le travail de Satan et tu l'as dit pourquoi faire parce que si la vie tu as été tiré de la poussière tu retourneras dans la poussière donc le corps il doit retourner dans la poussière il ne peut pas vivre éternellement qu'est-ce qu'il vit éternellement qu'est-ce qu'il vit éternellement mais c'est la vie éternelle dans ton âme vous savez ça ? alors quand Satan fera que le corps qu'est-ce qu'on fait on repose ce corps ici au topo n'est-ce pas vrai ? tu as été tiré dans la poussière dans la poussière et ton esprit va où ? ton esprit retourne vers Dieu qui l'a créé vous voulez le lire ? vous voulez le lire ? Amen Ecclisez Ecclisez chapitre nous disons à partir du verset jeune homme réjouis-toi dans ta jeunesse livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse marche dans le froid de ton cœur et sur le regard de tes yeux mais sache que pour tout cela Dieu t'appelle en juge bannis de ton cœur le châtre et éloigne le mal de ton corps car la jeunesse et l'orange sont vanides mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse avant que les jours mauvais arrivent que les années s'approchent où tu diras je n'y prends pas de plaisir avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie tant où les gardiens de la maison tremblent où les hommes forts se comblent où ceux qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées où ceux qui regardent par les fenêtres sont sur tircides où les deux bâtons de la porte se ferment sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule où l'on se lève au champ de l'oiseau où ça fait vite évidemment toutes les filles du champ et où l'on redoute ce qui est élevé pour l'on a des frétères en chemin où la main vieille fleurie où la soleil devient présente où la cape n'a plus de fait car l'homme s'en va vers sa demeure et le pleurant parcourt le rue avant que les cordons d'argent se détachent et que le vase d'or se brise et que les seaux se rompent sur la source et que la route la route se casse sur la citonne avant que la poussière fasse quoi retourne à la terre qu'envoi comme elle y était et que l'esprit fasse quoi retourne à dire et la donner l'esprit et où l'âme espérale de les âmes sur l'hôtel vous connaissez l'écriture vous voulez voir les listes on va lire un autre livre on peut parler du jour comme c'est on peut lire sur chapitre 6 verset 9 après 6 verset 9 quand il ouvrit le cinquième seau j'ai vu sous l'hôtel les âmes de ceux qui avaient été évolés à cause par le dieu et à cause de l'inverse qui étaient en dieu Amen Donc nous devons réellement prêter attention à quelque chose que le Seigneur nous trouve que nous raccordes réellement la grâce de pouvoir c'est pour que nous puissions être victorieux votre attention s'il y a la Bible nous dit qu'est-ce qu'il y a des oreilles entend de quoi ce que l'esprit dit aux églises parce que l'esprit c'est ce qu'il dit la Bible nous dit c'est ce que la foi elle vient de ce que l'on entend de ce que l'on entend quoi est-ce est-ce que l'on entend quoi est-ce que l'on entend c'est-ce que l'on entend c'était qui l'entre l'essente l'on entend bien l'emain au chapitre Ainsi, la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez entendu cela? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous avez demandé, frère, que la Bible éclaire en disant ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parce que si ce qu'on entend vient de la parole de l'homme, il n'y aurait jamais la foi. Vous avez demandé? Donc, ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit, comment entendront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Comment l'aurait-il le prédicateur? S'ils ne sont pas envoyés. Donc, quand le Seigneur t'envoie, il doit te donner la foi. Non, tu ne dis pas que moi j'ai la parole. Non, 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 non. Paul dit, est-ce la faveur des hommes que j'ai destinés au Seigneur de Dieu? Parce que la parole de l'enseigneur n'est pas la parole d'un homme. Si, je plaisais encore aux hommes. Parce que quand vous prêchez la parole de Dieu, vous ne pouvez pas plaire aux hommes. Non, 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 non. C'est la cette vérité. C'est vrai. Vous aillez-vous et vous critiquiez-vous dans leur chambre à coucher, dans leur salon, dans leur cœur, dans leur pensée, et vous faire cela. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez dit, moi, un autre mot, il a dit ça, mais il a dit, ils m'ont haillé sans cause. Pourquoi c'est-à-dire? Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il m'ont haillé sans cause. Il a dit, je vous ai parlé de la vérité, mais il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il m'ont haillé sans cause. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, vous êtes un maîtrisé. C'est-à-dire, Abraham, lui, 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 il a pas été comme ça. Il est comme un saut, là, vous êtes un maîtrisé, si vous connaissiez, si vous étiez un maîtrisé, vous vous-même la vérité. Là, c'est moi, je vous dis la vérité, et cela, vous voulez faire les œuvres de votre paix. C'était là, si en colère, il a dit des choses gentiment, quand même. Il avait dit, il a 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 dit, si vous devrez être une parole. Vous êtes une discipline, c'est mon maîtrisé. Il dit, vous connaissiez la vérité, c'est mon maîtrisé. Il a dit, c'est mon maîtrisé, c'est mon maîtrisé. Non, ils se sont révoltés. Tu nous fais de qui, toi, tu veux nous enseigner, toi, toi, nous. Nous n'avons jamais été cela de personne. Mais il a dit, il a dit, il a dit, l'interprétation, c'est dans la pensée des gens. On est vu une coulère, il a sous mon âme, on l'attend, on cherche par un moyen de rôle. Il dit, ça, on va trouver, on va trouver. il dit mais vous compagnez contre lui on m'a dit contre moi c'est que tu parles de john wick je sais que c'est qui non ? qu'est-ce qu'on peut se dire non j'ai dit c'est la parole de lui et puis il continue avec lui mais ce n'est pas possible je ne veux pas les choses que vous je ne veux pas les choses pour votre délivrance pourquoi vous extrapolez ça parce que vous allez au delà écoutez ce que j'ai dit je dis de mon coeur parce que je suis venu non pas pour que les âmes meurent c'est sérieux mais pour que les âmes soient sauvées c'est bon que vous mouriez je comprends j'ai tout fait je vous ai parlé avec beaucoup et vous voulez même pas comprendre ces choses à dire oui il y a un problème il y a un problème vous avez vu les problèmes oui quoi 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 vous avez pour perdre les diables tu es notre père si tu étais votre père vous connaîtriez j'ai dit j'y suis je suis donc je suis senti mis Dieu donc c'est absolument exercice et on doit vraiment être très attentif donc à ce que l'on nous dit mais que les oreilles soient exercées à écouter ce que l'Esprit dit aux Édiths. En fait, le véritable prédicateur de la parole de Dieu n'est pas l'homme. C'est la vérité. Quand Dieu est en moi, vous ne le voyez même pas. c'est la vérité, vous savez pourquoi frère? parce qu'en si longtemps que Dieu est en vous, il vous maintient toujours dans la production dans laquelle tu réalises la grâce qu'il t'a commis, c'est quand tu as chassé Dieu, que ça t'en vient, tu restes en l'usage de prévenir, moi je suis, maintenant tu es là, moi je suis, Dieu n'est plus là, parce que moi je suis, moi je suis, ce n'est plus Dieu, c'est moi je suis, moi je suis, moi je suis, je suis, moi je suis, moi je suis, et c'est ça, c'est un grand problème, c'est pour ça qu'on voit effectivement, on ne dit pas, c'est pas ça, mais quand Dieu est là, effectivement, frère et soeur, il y a une chose qui se passe, le pécheur ne peut pas rester dans la santé des gens, soit il s'est convaincu, vous savez ce qu'il a dit, c'est toi qui l'a dit, vous aurez dans la production, Dieu est à l'assemblée des dieux, Et qu'est-ce qu'il fait? Il juge au milieu de Dieu. Quand Dieu est là, à l'assemblée des saints, le pécheur doit devenir un saint. C'est la vérité. C'est la vérité. Sinon, il va essayer de s'accrocher. Ils sont sortis de nous. Ils étaient bien assis là, mais ils n'étaient pas des nôtres. Leur cœur n'était pas convaincu. C'est comme un précieux frère, mais je vois qu'il m'écoute. Je vous le disais pas longtemps. Ah, c'est mon frère, frère, frère. Il m'a écrit un numéro. Mais je l'aime beaucoup. Beaucoup de frères sont en collection. Au Canada, il y en a beaucoup de frères. Alors, il m'a écrit, il m'a dit, mais frère, je voudrais que tu m'expliques un peu parce que j'ai déjà entendu qu'on a dit que le temps de l'intercession est terminé. Mon précieux frère est souri. Il dit, j'ai entendu qu'on a dit que le temps de l'intercession est terminé. Et frère, moi, quand pensez-vous pas sur nous, croyons que tu puisses la vérité ? J'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai dit ça, c'était bien. J'ai dit, frère, si le temps d'intercession est terminé, alors moi, je suis perdu. J'ai dit, vous savez, tout ça, ça vient de Brannadine. Ça vient de Brannadine. Puisque le frère a montré Brannadine, il est frissé les vaisseaux de son trône, dans la révélation de son bras. C'est les vaisseaux de son trône, effectivement. Alors, effectivement, il n'y a plus les grâces, c'est fini. Donc, il est en processus de décembre. Il est en processus maintenant pour décembre. Il est en processus maintenant pour décembre. Il est à quel niveau pour que je puisse monter aussi ? Parce que je ne sais pas, frère. Il est en processus, il est en processus, processus. Ça veut dire que s'il est en processus, toi et moi, quand d'autres, il ne peut pas être jossé. Il n'est plus sous le trône. Donc, il est sans, il n'est plus sur le trône. J'ai dit, mais mon frère, l'état d'intercession, c'est terminera quand nous partenons. Oh oui, frère, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il est en processus. Les gens sont les trônes là-bas, il nous pardonne. C'est vrai ? Alors, je lui ai dit, je fais ce que je devais être conseillé. Si tu es prête, frère, cesse d'aller écouter ailleurs. Ça peut tourner ta foule. Si Dieu t'a placé quelque part, croit à ton choix. Il me dit, frère, que Dieu te bénisse et c'est la vérité. Parce que, allez là-bas, écoutez la vie, on est mélangé, on est là-bas, les indices et les prophètes, on sait plus très bien où nous allons. J'ai dit, oui, c'est ça. Elle dit, c'est ça le problème, ma frère. Il me laisse tellement trop, il est déjà debout et il est debout et il prêche. Il est débaté en lèvement. C'est comme un autre, effectivement, ça. On m'a raconté, ah, 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 voilà. C'est ce que vous, avec le couper, là-bas, c'est le côté-là. Il est arrivé là-bas, c'est-à-dire, toujours, c'est pas, mec, c'est pas quel mot explique les gens. Une fois qu'il allume le cheveux, il devient prédicaté. Bon, le prophète a dit que, voilà, qu'effectivement, comme les teneurs sont révélés, et puis nous avons reçu le teneur, alors nous sommes enlevés. Et moi ici, je suis enlevé. Alors, il est frère, qu'il est barré, il est frère, tu es enlevé. Il dit, oui, nous sommes déjà enlevés. Ah bon. Oui, parce que, parce que, parce que, les sépôtres, les sépôtres, ce sont donc les dénominations. Les seuls ont ouvert, nous sommes sortis, puis nous sommes partis. Et je suis donc enlevé. Il était sérieux, il croyait ça, parce que le teneur lui a donné une révélation superbe. Alors, le frère en face, il le regarde, il dit, ah, tu es donc enlevé. Il dit, oui, frère. C'est ça que je vais t'apporter pour que tu comprennes que nous sommes enlevés pour que, hein. Les frères, il dit, ah, bon, tu es donc enlevé. Il dit, ok, eh bien, pas de problème, ma femme m'a préparé. J'ai l'assemour, j'ai les doissons, j'ai les lit. Quand tu es enlevé, les gens sont enlevés, ils n'ont pas faim. Il ne va plus manger, hein. Eh bien, moi, je vais manger ça. Et puis, si tu as enlevé quelqu'un qui est d'abord dans les cieux, il ne mange pas d'assemour, il ne mange pas de l'air, il ne mange pas de nourriture. Eh bien, frère, au revoir, hein. Et les frères, ils me disent juste, tu dis, ah, mais frère, il faut comprendre, hein. Il faut comprendre de quoi, frère. Parce qu'ils ont votre éclat, maintenant, ici. Il dit, il y a un problème, hein. Oui, frère. Soyons sérieux, quand même. Oui, frère. Mélangez, écoutez, à gauche et à droite. Parce que je vais écouter, parce que, frère et seul, ces mélanges vont vous retourner en tournée. Mais non, jamais, Dieu ne veut pas de vous comme à gauche et à droite, à gauche, non. Il y a une ligne qui vient à traverser. Il faut la suivre. Dieu est d'avis. Amen. C'est la vérité. Parfaitement la vérité. Quand, moi, je ne sais pas, quand Dieu le veut, c'est pas vrai que, à ce moment-là, quelque chose s'est passé. Le Seigneur puisse réellement s'écarter. Parce que, quand vous prenez, vous recevez quelque chose qui n'a pas de fondement dans la parole de Dieu, qui n'est pas des dieux, vous n'avez pas de foi. C'est la vraie impression, fête du terrorisme. Oui, parce que, la Bible dit que, la foi vient des sucroulants. Par la parole des fessées, non. La parole de Dieu. Amen. Donc, il faut que le Saint-Esprit s'existe le qui tue. Amen. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Parce que, si le Saint-Esprit ne saisit pas de plus, nous devenons des religieux. C'est comme ça que, vous avez une relation, vous finissez par pouvoir l'être, avec des docteurs qui leur ont donné une même imagination. Oh, il y a des choses, quand il dit la presse, il dit, c'est comme si Jean avait mangé quelque chose, il ne savait pas, c'est dans la tête. Il décrit des choses bizarres. Oh, il n'a rien compris. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Parce que, quand vous prenez l'Apocalypse, il dit, mais, la révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné, pourquoi? Pour montrer à ses serviettes. Amen. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous secouer dans la vie. Pour que vous puissiez voir l'amour de Dieu au-delà même de ce que l'on peut imaginer. Que vous compreniez, frères et sœurs, l'importance de la parole de Dieu, que nous avons, et surtout, dans un âge comme celui qui nous ténèrent, la libération. Mon frère a lu, chapitre 2. Je vous ai lu au chapitre 2, le verset qui montre, effectivement, d'abord, la promesse pour ceux qui étaient l'âge avant. C'est un messire, non? Non, vite, là-dessus. On a lu ça, chapitre 2. Oui, c'est ça. Et puis-donc, à l'ombre de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de la vie, celui qui court, et personne ne ferme. Amen. Gloire à Dieu. Voyez-nous, mon maître, frère grandit, il te tient dans son main. Amen. Comme il dit, je tiens les sept doigts dans ma métoine, il te tient aussi. Amen. Vous le voyez, non? Amen. C'est l'homme. Tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Personne ne peut fermer. Amen. C'est pourquoi il faut que vous fassiez tout ce que vous voulez pour être amené à ce temps-là. Alléluia. Qu'il soit vraiment votre compagnie. Amen. Amen. La Bible dit que tout homme, tout homme, sans exception, soit reconnu pour moi. Amen. Amen. Sans exception. Amen. Soit reconnu pour moi. Que Dieu seul soit le grand de vous. Amen. Amen. Nous aimons beaucoup les disciples de Père et de Christophe. Amen. Dieu a fait l'éloge. Amen. Chaque fois que, peu importe les murs, qu'il était autour de ce que les gens prophétient, mais quand l'apôtre Paul parlait prêcher, il fait plaisir. Amen. En les infirmières, si les choses étaient conformes, ça doit être l'attitude d'un noble fils. Amen. Amen. Toujours. Toujours. Qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu m'a dit? Amen. Nous allons le voir. Applique-moi, je vais aller m'appeler. Donc, c'est nécessaire pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, avoir cette assurance. Parce que pour entrer là-haut, il y a un seul chemin. Amen. Pour aller à différents endroits, il y a plusieurs semaines. Mais pour aller au ciel, quelle joie, n'est-ce pas? C'est ton ami à toi, ton compagnon, qui te dit, je suis dans ce chemin. Amen. Donc, avec lui, tu ne peux pas t'égaler. Vous le voyez? Alors, il dit, il dit ici, il dit, «Voici, je me tiens à la porte, et je ferai aussi. » Il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je ferai avec lui, et lui avec moi. C'est pas vrai. C'est lui qui vaincra, je le ferai un soir, mais maintenant sur le trône, comme moi j'ai vaincu, et aussi aussi avec mon père, sur son trône. N'est-ce pas vrai? Mais ici, là, c'était donc une autre promesse, effectivement, de ceux qui auraient donc la victoire. N'est-ce pas vrai? Vous remarquerez, frère, que parmi les promesses qui ont été données, en fait, à l'événement, à l'événement, à la victoire, là, je l'ai organisé à une des promesses, à la victoire de l'Église. Vous l'avez remarqué? Je veux que vous prêtez attention à ça. Quand on arrive à l'âge de l'Église, c'est là où le Seigneur dit, c'est lui qui va. Ça sera avec mon souci. Vous me suivez? Comme moi, je l'avais! Je me suis assis dans mon père, ce jour, l'Espagne. Je me suis assis qui va face à ça. Donc, il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon église. Vous suivez? Alors, regardez une chose qui est vraiment capable et aussi très instructif et intéressant. C'est quoi? C'est qu'il parle bien ici du trop. Je voudrais que vous puissiez prêter attention à cela. Nous allons parler quelques temps sur ce point. Dans les saintes écritures, le Seigneur a une façon de pouvoir parler des choses. Et qui est, si c'est la pensée humaine, la conception de l'homme, il verra les choses selon l'intelligence humaine. Vous comprenez? Maintenant, ce que nous avons besoin, c'est ce que le Seigneur, comme l'a dit, qui est celui qui a des réels dans cette étude. Donc, que l'Esprit du Seigneur, lui, nous accueille la grâce de pouvoir maintenant comprendre les choses de Dieu. Je vais vous montrer, vous pouvez comprendre ce que nous allons voir. Et bien, prions dans le livre des épreuves, au chapitre 2. Épreuves, chapitre 2. Laissons parler. Nous donc aussi, puisque nous sommes avironnés d'une si grande humaine de terre, réjettons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance à la carrière qui nous est ouverte. Verset 2, il dit, ayant le regard sur qui? Sur Jésus. Amen. Sinon, tu n'arriveras pas à te dire. Vous y voyez? Ayant le regard sous Jésus, qui c'est? Le chef et le consommateur de la foi. Vous y voyez? Qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'Union mini, verset Souverain dit, et s'est assis, vous savez, à la droite du trône des dieux. Amen. Donc on nous dit ici, il a souffert l'Union mini, ainsi les gens humains. Il est assis à la droite du trône des dieux. Qu'est-ce que nous avons entendu? Assis à la droite du trône des dieux. N'est-ce pas vrai? Ok. Retournons l'Apocalypse. Chapitre 3. Celui qui viendra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, mais s'y assis avec mon père sur son trône. Comme ça dit, il s'est assis à la droite du trône des dieux. Vous suivez? Amen. Hébreu chapitre 12. La volée avec vous nous. Il dit qu'il a vaincu cet azim, c'est à la droite du trône des dieux. Je vais le venir encore pour y aller à la main dans le suivant. Ébreu chapitre 12. Ici, il dit, vas-y, laissez-moi dire. Laissez-moi dire. Ayant le regard sous Jésus de chère des commencions à terre de la foi, qui en vit de la joie qui lui a été réservé à souffrir la croix. Mais puis, il dit, et s'est assis à la droite du trône des dieux. Amen. Et si on lit, effectivement, les chrétiens qui nous font part en disant, c'est lui qui vainque, je le fais là, soit avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu, je me suis assis avec mon père sur son trône. Et c'est lui qui a les oreilles en temps et dans les fiches aux églises. Là, on a vu, effectivement, il y avait un trône ici et puis, il y avait un trône à droite. N'est-ce pas ? Ce qu'on a pu voir quand on lit. Donc, il est assis, ça c'est le trône du père et ça c'est la droite du père. Donc, il est assis à la droite du trône. Il est très bien fait, ce qui est écrit ici, non ? Ici, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est ce que vous lisez, non ? Ce qui est écrit, non ? Oui. Donc, je dis, mais non. Et sinon, si on veut faire un dessin, ça c'est le trône où se trouve le père, comme c'est ici, à la droite du trône du Dieu. la trône du Dieu est pris là, c'est son trône, donc à droite. Vous y voyez ? C'est pour que vous comprirez une chose, mon frère et ma soeur, que, combien la logique humaine, l'esprit humain, ne peut jamais être amené à pouvoir connaître les choses. nous avons entendu que nous soyons assez bien fondés dans l'amour pour l'esprit de Dieu en fait, à mille choses pour que nous comprenions quoi ? La lâcheur et la profondeur. Aussi longtemps que nous restons charnés, nous ne comprendrons pas les choses. Nous pouvons lire, vous savez, frère, vous pouvez même lire les bons chers, de A jusqu'à 7, vous n'avez pas la lâcheur. Combien n'ont-ils pas lu la Bible ici que nous avons réticent aussi ? Et quand ils vous lisent la Bible, ils vous sortent de croire à Dieu. Avec la même ligne. J'ai perdu le Fils du Saint-Esprit jusqu'à ce jour, les gens s'y sont quand vous parlez, ils sont approchés même jusqu'à vous. baptême, oh non, moi je vois que je suis baptiste dans le nom du Père, Fils de Saint-Esprit. Je lui dis, mais ma soeur, mon frère, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu, tu es un baptême trinitaire, mais tu es un baptême de païen. Vous le savez ? Oui. Vous le savez ? Oui. Le baptême trinitaire, c'est un baptême de païen. Oui. Parce qu'il vous baptise au nom du droit de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il vous posez le nom de l'Église. Alors, revenons sur le trône. Vous riez le mieux ? Parce que le vrai baptême, c'est le nom de l'Église. Vous le savez, regardez ici. Donc là, on a dit, on est assis à la droite du trône du Dieu. Et ici, vous entendez effectivement qu'il est assis sur son trône et comme moi, j'ai vaincu et il est assis avec mon Père sur son trône. Il est assis sur son trône, il a vaincu et maintenant, il est assis. Il me suffit que quand je le serai à ce soir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et il me suis assis avec mon Père sur le trône. Donc là, vous comprenez pourquoi qu'il est assis maintenant avec son Père sur son trône. Et maintenant, celui qui va être là, il le fera soit, il le fera soit avec moi, parce que ce n'est pas qu'il se fera tout seul, il sera avec moi sur mon trône. Frères et soeurs, les livres d'Acaucalypte c'est un livre extraordinairement bienvenu. Je voudrais que vous puissiez remarquer quelque chose que je voudrais vous y voir ce matin. c'est un livre tout à fait merveilleux, frère. Ce n'est pas brouillant que le Seigneur Jésus a tréssailli de joie dans la grèce et dit je te louis. Seigneur du ciel et la terre, ce que tu l'as voulu assis. Et tu l'as caché que c'est ça. Aux sages, aux intelligents, mais tu as légers aux enfants. Oui, tu l'as voulu laisser peine parce que personne ne prend des paires. C'est pas le fils. Personne ne prend des paires. est-ce qu'il y a plein ? qu'est-ce qu'il y a ? on va le reparler et là c'est la révélation la révélation de Jésus nous prenons le chapitre 4 l'Apocalypse on a dit très bien c'est bon après j'ai le même texte vous avez remarqué combien Dieu est il est vraiment merveilleusement blessé et dans son programme il est vraiment parfait il n'y a aucun livre dans le monde, sur la terre qui soit parfait dans la lumière le choix dans le programme et dans le moindre détail c'est pourquoi frères et sœurs ne jouez jamais avec la parole de Dieu ne soyez jamais obéiés c'est-à-dire moi ça fait merveillissant que je suis ça s'envera absolument rien c'est la vie permanente que tu n'as pas bien dur qu'est-ce que tu marches à l'exception ta connaissance peut te faire beaucoup de tout c'est ça c'est ça quand tu deviens déjà obéyeux toi-même tu dis bon on n'a rien à m'entendre de toute façon j'ai fait c'est ce que je veux faire ce que je veux sans conduire comme ça je veux faire mais si c'est le point de vue de toi tu as ma soeur qui est contraire à la vie de tes esprits dans la Bible il y a un problème il y a un problème et qu'il a établi effectivement dans les saines écritures et cela il y a bien quelque chose qu'elle a fait effectivement c'est une grâce qu'elle a connu à son peuple pour qu'elle voie regardez chapitre 4 avant d'abord parler du plus âge effectivement nous voyons que c'est au dernier âge donc l'âge est là au lycée le dernier on va dire c'est le dernier parce qu'on n'a pas tout dit et le Seigneur a fait cette promesse là et celui qui a fait cette promesse et puis nous voyons le chapitre 4 et là on parle du plus âge ça veut dire là le temps des âges est terminé quand le temps des âges est terminé c'est à la fin de la dernière âge effectivement il parle de quoi ? du trop vous y êtes ? par l'âge de philandréphique c'est l'âge à l'odyssée qui parle du trop et après avoir parlé c'est la promesse effectivement et tout le monde entends Jean qu'est-ce qu'il dit ? après cela après que tous ces événements concernant les âges soient terminés il dit je regardais et voici la porte était ouverte au ciel il était où ? il était sur la terre et oui parce que bon si on voit effectivement il s'est posé quelque part et puis il dit je regardais et je voyais en fait une porte qui était ouverte au ciel vous savez ? et là il dit la première voix que j'avais entendue il insiste bien comme le son d'une trompette j'ai entendu j'ai entendu une voix comme le son d'une trompette c'est la première fois c'est la première fois vous auriez encore ? le son d'une trompette et quand il entendait la voix de l'une je me suis donc retourné pour voir passer sa tirée sur l'intention et puis ici j'avais traversé c'est quand il dit donc donc la première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qu'il lui ai parlé cette voix-là m'a dit m'end ici et je te ferais voir c'est qu'il doit arriver dans la suite de temps Amen m'end ici et je te ferais voir c'est qu'il doit arriver dans la suite je veux que vous souviens vous aurez frères et soeurs spirituels un entendement spirituel que vous compreniez les choses de Dieu comme Dieu veut comment personne le comprenne vous avez les marqués frères et soeurs c'est après effectivement la dispensation des arbres l'osclos est arrivé au dernier âge effectivement et la même voix avec notre voix celle qui l'a entendu dès les commences frères et soeurs c'est cela que l'écriture dit mes premiers n'entendons pas Amen ils ne suivront jamais la voix de cet âge il faut reconnaître la voix que tu as entendue Amen si c'est la voix des dons tu deviendras fanatique d'un homme c'est la voix des dons Amen c'est la voix de Dieu c'est la voix des dons si c'est la voix des dieu si c'est la voix des dieu Dieu. Je dis, mais mentisse! En fait, Jean, Jean, Jean était vraiment le type de vrai croyant. Le type des égouts d'un véritable fils, d'une véritable fille de Dieu, qui a eu à pouvoir trouver grâce aux yeux du Seigneur, et qui dans son cœur, vous savez comment était Jean par rapport à tes disciples? Il aimait tellement tellement le Seigneur! Son bien s'il a été sous la poitrine. Jean, 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 Jean. Il a été sous la poitrine du maître. Il aimait tant le maître. Quand il a dit quelqu'un parmi vous, mais quand il a plus autre, il a dit que le maître il aimait beaucoup le maître. Il ne demande plus de toi. Toi que le maître aime beaucoup. Toi qu'il aime tant le maître. Vous vous souvenez? Il en a fait rien. Et puis lui, il met sa tête en haut. La vie, mais... C'est la vie, va? Ah oui, frère. Vous savez, quand vous aimez Dieu, il y a quelque chose qui est passé. Vous ne pouvez pas aimer Dieu sans aimer votre proche. Sinon, c'est la COVID. Vous êtes des hypocrites et vous le savez bien. Votre amour est un amour fou. J'aime la parole de Dieu, mais vous critiquez votre rêve. J'aime la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on approche. J'aime la parole de Dieu, il ne faut pas qu'on pense de moins. Quand vous aimez Dieu, vous aimez aussi votre frère et votre seul, n'importe ce qu'il peut avoir dit de vous. C'est quand Dieu est rentré dans votre cœur, c'est votre vie qui est complètement changée. Alors, maintenant, il dit donc, monte ici. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jean a été enlevé. Vous y voyez? Donc, il est dans l'Égypte de l'Église. Quand je parle de l'Église, c'est la même de la Majestie, dans le corps de Christ. C'est-à-dire l'Égypte de l'Épouse. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Donc, Jean est l'Égypte de l'Épouse. C'est l'Égypte dont l'Épouse, c'est l'Élu. Un élu n'est pas une hypocrise. Amen! Vraiment. Il n'y a pas d'hypocrisie. Amen! Ce n'est pas une personne qui est fausse. Ne vous trompez jamais en disant que vous êtes élus et en double. Ce n'est pas possible. Nous étions dans le monde, nous avions hérité ce genre de choses, mais quand maintenant Christ s'est reflété en nous, c'est qu'il est double, n'est-ce pas? Amen! Vraiment! Un élu, frères et sœurs, il n'est pas égouïste. Amen! Un élu ne vient pas se représenter à lui. Rien que moi, 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 moi. Non! Alléluia! Vous êtes jouvenus, non? En Corinthiens 13. Vous êtes jouvenus? Amen! C'est ça, un élu, alors. Il ne soupçonne pas le mal. Il n'a pas seulement des intérêts. Il rêve, il aime tout le temps, il pardonne aussi tout le temps. Il a les intérêts de misericordes en lui, comme les élus de Dieu. N'est-ce pas vrai? Amen! Il n'est pas soupçonné tout le temps. Vous avez le droit? Parce que l'élu, les dieux, est toujours sanctifié par la vérité. Amen! N'est-ce pas vrai? Amen! Il est sanctifié par la vérité. La parole est la vérité. Si, il ne s'est rendu pas compte, il avait la langue qui parlait comme ça, tout le temps parlait. Alors là, quand il va entendre, c'est pas possible. La Bible dit, mais, de la même souple, il va sortir deux autres, 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 vous allez, non? Il dit, mais, un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas avoir une langue qui parle tout le temps, blablabla, blablabla. Donc, quand il entend ça, il dit, non, je suis saisi par quelque chose qui n'est pas correct. Amen! Oui! Automatiquement, il s'est remis en question. Vous ne voyez pas d'aimer, blablabla, 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 il y a un problème. Amen! Sanctifié par ta vérité! Et qui est-ce qui parlait de ses serviteurs, de ses saints, de ses disciples? Amen! C'est pour la publier, non? Je les ai gardés en tournant. Donc, l'ennemi, quand tu l'entends, la parole de Dieu, il ne combat jamais la parole. Amen! Amen! Parce que c'est la source de sa sanctification. Amen! Il la reçoit, il se réjouit, même s'il se contient à ses parents, il se dit, gloire à Dieu! Et oui, frère, moi, j'ai été baptisé, Père, Fils et Saint-Esprit. Je voulais te dire ici, non? Mais les jours où j'ai attendu, Et la vie de l'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament, je n'ai pas discuté, j'ai sauté d'un bond. Amen! Vous connaissez mon histoire, vous savez, c'est vrai. Donc, je sautais d'un bond, je dis, Seigneur, quelle délivrance! Je suis donc délivré. Je n'ai pas cherché mon nom, parce que, je ne sais pas si c'est, le docteur, je ne sais pas, il nous avait dit que le Père, il y a Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit. Comment, comment, comment? Quand j'ai vu que le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ce sont les titres, et que les noms, c'est ce nom que je veux, que j'aime, que je vois, que j'adore, que j'adore, et bien, je prenais-vous. Amen! Tiens, donc, ce n'est qu'un exemple, vous dire, ah, ce n'est qu'un exemple, mais vous aussi, quand Dieu entre maintenant dans le message, il touche les choses que vous étiez enracinées dans vos pays d'origine, là, parce que, il vous a bombardé des dogmes écriteurs comme ça pendant des années, enracinées à ces choses, maintenant, quand Dieu vous parle, maintenant, c'est, hum! Ce n'est pas possible que vous amenez, mais je vous amène de la Bible. Amen! Votre intérieur peut résister, mais il ne va pas résister. Amen! Il doit céder à quoi? À la parole. Amen! Vous savez pourquoi Dieu vous parle? Ce n'est pas ce qu'il vous aime. Amen! Il ne veut pas que Satan ait les droits sur vous. Quand vous avez quelque chose qui appartient à Satan, il aura la main sur vous. C'est pourquoi Dieu frappe, hein? Amen! Il dit, moi, je reprends et je châtive tous ceux que j'aime. Quand il touche vos créneaux, il le sait, que vous avez tellement fait avaler vos choses. C'est normal quand vous voyez l'homme, il dit, mais oui, ils sont là, ils sont des vieux, des vieux qu'on est, c'est comme c'est venu, mais c'est petit, là, c'est petit, là. Mais c'est normal, hein? C'est petit, là, c'est petit, là. Mais petit, là, qu'est-ce qu'il va nous dire, monsieur? Et vous, quand vous voyez aussi, c'est petit, là, petit, là, puis nous avons eu des vieux, là, qui sont des vieux, là, qui sont des vieux. Et puis, ils nous ont pris chiés, ils nous ont vaccinés, ils nous ont vaccinés dans l'erreur, frère. C'est vrai, mais oui, on me les a dit, mais docteur Lewis, c'est-à-dire, moi, je suis connoisseur de baptisme, père, je vous ai dit, non, 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 docteur Lewis. Il dit, toi, petit, que je leur dis, la Bible me dit, on le veut du sein. Amen. C'est vrai, non? Amen. Docteur Lewis, je lui dis, tu as toujours été baptist, il dit, ah, 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 ah. mais quand j'élimais la Bible c'est vrai, non ? c'est l'esprit de Dieu dans l'homme qui a toujours amené le peuple de Dieu à l'absence il dit, monte ici et regarde très bien, et je te ferai voir des choses qui doivent arriver et monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite Amen regardez à l'esprit, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite regardez bien ici aussitôt je fus ravi à l'esprit et voici il y avait quoi un trône dans le ciel et il dit et sur ce trône quelqu'un était assis au l'an hébreu nous avons entendu qu'il y a un souffle d'une hominie et puis il est beau aussi, il est assis aussi à la droite du trône de Dieu donc effectivement là les trinités disent voilà, 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 voilà donc on peut vous prouver qu'il y a Dieu le Père effectivement et puis Dieu le Fils à côté là c'est ce qu'ils sont tirés, non ? voyez-vous la Bible d'un peu seul si on part avec notre logique on va égarer les gens on va les amener ailleurs effectivement et puis ils vont venir dans les dents des créneaux et là maintenant vous voyez il y avait un trône dans le ciel maintenant regardez ce que Dieu révèle il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis maintenant nous voulons voir maintenant où se trouve assis le Seigneur, je veux dire à la droite de Dieu parce qu'il est assis à la droite du trône de Dieu n'est-ce pas vrai ? il est parlant de notre Seigneur Jésus-Fils n'est-ce pas vrai ? vous pouvez le voir ici le Seigneur a dit celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de Dieu qui ne s'entend pas le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à un monde il a regardé très bien parce que vous pouvez chercher où est-ce qu'il vit ici où est-ce qu'il est et Jésus dit là mais où est-ce qu'il est ? parce qu'autour du trône je vis donc 24 trônes mais là maintenant on voit 24 on cherche on cherche pour savoir où est-ce qu'il est parce qu'ici on verrait qu'il était assis à la droite du trône de Dieu n'est-ce pas ? bon et là on voit maintenant le trône quelqu'un qui était assis donc c'est ce qui est il est assis sur le trône allez-y allez-y donc celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre des aspects de sa douane le trône était environné donc un trône un arc-en-ciel semblant d'un euro autour du trône autour maintenant je vis donc 24 trônes et sur ce trône 24 vieillards assis revêtus de vêtements blancs alléluia et sur la tête des couronnes d'eau donc on nous parle de ces quatre veillards assis non en vêtements blancs et sur la tête des couronnes d'eau Dieu n'a jamais promis une couronne à un ange et on le débat on ne l'a jamais promis assis l'écouture il y avait-il 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 cœur. C'est là qu'il devait vaincre, effectivement. On continue rapidement, parce que le trône fait vite, on continue, et puis il dit, sur la tête du couronne, verset 15, il dit, le couronne dort, du trône, sortent les écrits de voix et de tonneur. Devant le trône, alors on cherche encore le trône de, où est assis les 7 ans, vous vous souvenez? Alors on lit, on dit, mais ici, on dit, mais tu vois les 3, brûle 7 langues ardentes, qui sont donc les 7 esprits du Dieu. Alors là, on dit, oh, maintenant, Dieu n'en a pas seulement qu'un seul, il doit en avoir 7. C'est le livre de la révélation. Alors, vois comment le Saint-Esprit, lui, quand il nous parle, il nous éduque, il nous montre pour que nous comprenions les choses spirituelles. Mais Dieu n'a pas cet esprit, parce qu'il y a 7 âges. Donc, dans chaque âge, effectivement, il y a l'esprit de Dieu qui se manifeste. Le même esprit, voyez, frère, c'est comme le jardinier, non? La même flamme qui a commencé là, c'est la même qui est passée au deuxième, au troisième, toujours le esprit de Dieu, effectivement, qui se manifeste dans tous les âges. Vous comprenez ça? C'est une illustration en rapport avec le 7 âges de l'Église, les églises, effectivement, qui sont en rapport avec l'action de Dieu dans cet âge. C'est comme cela que nous pouvons arriver à pouvoir vaincre, parce que si Dieu n'agit pas, nous pouvons arriver à pouvoir vaincre. Vous suivez? Il faut que Dieu soit... C'est comme cela que nous disons. Il marche au milieu des 7 âges de l'Église. Il marche au milieu des 7 âges de l'Église. Il y a encore, devant le Dieu, comme une mer de mer semblable à l'Église. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis. Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à l'Église. Le second être vivant est semblable à l'Église. Le troisième être vivant à l'Église. Le troisième être vivant à la face de l'Église. Et le 4 êtres vivants est semblable à l'Église qui vole. Le 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'Eglise tout autour et au-dedans. Vous suivez? Nous cherchons toujours le Seigneur Jésus. Nous les cherchons où ce qu'il est. Et ils disent, et ils disent, et ils ne cessent de dire, Jouanie, Saint, 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 est le Seigneur Dieu. Ah, maintenant nous entendons que celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur Dieu. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Maintenant, il y a une indication qui nous aide. Il est le Tout-Puissant. qui était, qui est, et qui vient. Alléluia. Alléluia. Et il y a des bienfaits à ce soir. Et c'est lui-même, le Seigneur, qui nous montre, effectivement, ce que lui, il fait, il nous montre, effectivement, qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui était, qui est, et qui vient, c'est le Seigneur. Amen. C'est Jésus qui vient, c'est le Seigneur. Amen. J'étais vivant, j'étais mort, je suis vivant. Le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est lui qui a fait la promesse. Elle est très bien. Nous continuons bien. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au ciel des siècles, le 24 veillant se procéder devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au ciel des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu as dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes ces choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Amen. En nous nous retrouvons là, sur le trône, est-ce pas ? Ainsi donc, nous nous retrouvons là, et nous montrons que celui qui est le créateur de toutes choses. Amen. Regardez, frères et sœurs. Je vous ai dit que vous puissiez regarder à l'Esprit ce que le Seigneur nous dit ici, il dit, « Je te ferai voir ce qui doit arriver dans ma soeur. » Monte ici. Et nous avons, lui, effectivement, cela pour le trône, mais nous regardons, frères et sœurs, quelque chose qui attend. Au chapitre 5, le verset 1 nous dit, « Oui, je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors. C'est donc de cette sœur, et je vis un ange puissant qui criait d'une forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rendre le sœur. » « Oui, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni plus ouvrir le livre ni le regarder. » « Amen. » Mon frère aime ça. « Oui, c'est un rapport avec l'homme. » « Amen. » « Vous voulez. » « Pour que vous puissiez bien le voir dans le rapport pour le temps. » « Donc, réellement, il y a douze patriarches en rapport avec Israël. » « Amen. » « Et pour le Nouveau Testament, il y a les douze apôtres. » « Amen. » « Amen. » « Et c'est important, frères et sœurs, que vous compreniez ces choses-là. » « Parce qu'elles sont nécessaires. » « Nous n'avons pas beaucoup de temps d'entrer dans beaucoup plus de profondeur dans ces choses-là. » « Je voulais seulement attirer l'attention sur un point. » « C'est absolument important, frères. » « Tout ce qui était dans la salle de cet amour, c'était mort. » « Amen. » « Joder était un type. » « Amen. » « Vous voyez, la réalité est en plus. » « Amen. » « Tous patrières, tous apôtres, en forme d'homme de 24 vies. » « Amen. » « Vous voyez ça ? » « Amen. » « Et ici, là, il s'agit en fait de la rédemption. » « Amen. » « Les livres de la rédemption. » « Le livre du rachat. » « Les qui sont concernés, ce sont des hommes. » « Amen. 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 » Oh oui, frère, parce qu'il a fait la révélation que le Rédempteur viendra l'estirant. Amen. Amen. Oui. La preuve, c'est quoi ? Ce que, quand le Seigneur était crucifixi, il est au tournoi. Le troisième jour, quand il est ressuscitant, il lui dit, mais c'est plus que s'ouvrir. Il est au tournoi, il est au courant de ça. Il savait que c'était là, qu'il devait se trouver. Il ne devait pas rester à l'église. Mon frère, il était le son. Et tout ce jour-là, il est au vide. Et pour ça, il le voit au testament aussi. Il demeure aussi. Amen. Je le sens. C'est pourquoi, car il était question maintenant, effectivement, de la rédemption, effectivement, de la délivrance, du rachat de l'homme, effectivement, il s'est déconcerné, il s'est levé. Oh, Jean, on commence à pleurer, mais c'est terminé. Ah, ah, ah. L'église, oh, on ne pleure pas, Jean. Nous avons espéré en lui. Amen. 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 Il est venu, parce que nous étions morts dans la froid. Et vous remarquez, quand cela a été donc déclaré, la Bible nous fait savoir, elle dit, très bien. Il dit, les rejetons, David a vécu pour ouvrir le livre, et c'est cette somme, et j'ai vu au milieu du trône, et des quatre êtres vivants. Vous suivez ? Au milieu du veillard, un agneau qui était là, comme il moulait. Vous avez remarqué ? Vous avez remarqué ? Amen. Chapitre 4 nous dit que j'ai vu quelqu'un qui était assis sur le trône. C'est là, non ? Il y avait un nom. Le trône était environné dans sa vie, il y avait donc, il y avait donc, celui qui était assis avait l'aspect assis. Et ça, c'était quoi ? Il est très bien. Autour du trône, j'ai vu des quatre veillards, il y avait-tu, le trône sur les éclairs, et devant le trône, il y avait encore, devant le trône, et au milieu du trône, quatre êtres vivants remplis, Dieu devant et derrière. Et là, on dit ici, verset 6, il dit, mais j'ai vu au milieu du trône, et de quatre êtres vivants, et au milieu du veillard, un agneau qui était là, comme vous moulez. Vous voyez que le Dieu du ciel, il démontre ici que c'est lui qui est devenu notre pavre, roi de la sœur, au milieu du trône. Donc, c'est Dieu-là indescendu pour prendre la forme d'un homme, pour te racheter, toi. Il a dit, je suis sorti de Dieu. Et je retourne à Dieu. Fais ça. Quand on a vu ce tableau, effectivement, je vais y arriver un tout petit peu près. On a vu, effectivement, comment c'était de qui ce trône en question, comment autour du trône, et même, autour du trône, et en dehors, effectivement, comment ce trône est-il environné. D'où on pouvait, c'était sur les trônes, d'où on pouvait venir l'ailleurs, parce qu'il était obligé, oh, pour avoir accès au trône, il y a les gardiens. Alléluia. Alléluia. Frère, une chose étrangère ne peut pas passer. Il ne peut pas s'éclater, parce que le cas que tu es avec les yeux, en dehors, en arrière, et en avant, il y a les bandous qui pouvaient se faufiler. Il y a un Dieu seul. Il t'a sauvé de tout présent avec ses sons, Jésus-Christ et les yeux de tout présent, sans l'ombre de tout. Il n'y a pas de doute, la preuve, elle est là, dans les seins et du Dieu. Donc, quand nous ouvrons nos yeux spirituels, on voit comment Dieu présente les choses, effectivement. Vous savez pourquoi Dieu l'a montré? À qui Dieu le montre-t-il? Il a dit à Jean, monte ici, je te fais le voir, et tu verras les choses. Jean était élu, donc il va te l'épouse. Il n'y a qu'il y a des élus qui ont des cieux pour voir. Tout le monde paie-t-il, il a focalisé ce bon frère. Il va l'interpréter. Mais on avait choisi les gens, ils ont du messager. Ils vont passer des îles. Ils vont répéter les prophètes, mais ils n'auront rien compris. Ceci est la vérité, frère. Je veux vous le prouver. Amen. Amen. C'est d'avoir un groupe que Dieu choisit. Amen. Les individus. Amen. Il nous a montré comment cet individu est et doit être à cause de démoniaire. Et ce n'est pas mature pour les dons et les dons, mais pour la parole. quand vous touchez le Seigneur, vous le touchez. Frère, si vous n'aimez pas le Seigneur plus de votre vie, vous n'avez rien compris. Amen. Vraiment. C'est la vérité. Il faut que le Seigneur devienne l'objet de votre affection, de votre amour. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite, vous débloirez à Dieu. Même si je n'ai pas mon droit pour dormir, mais j'ai une richesse. Amen. Sur la terre, il n'y avait pas de mieux pour le monde. Et pourtant, sur le terre, il y a tout de suite. On le regardait, on le méprisait, il n'a jamais chez sur la croix. Même quand on ouvrait les pontes pour le faire, wap, c'est-il qu'éclipse. Mais toi, il se dit que Dieu fasse la pêche de votre âme. Femme spirituelle. homme spirituel. Laissez la question vous prenez. Quand Dieu commence avec vous, quand vous commencez à monter des grâces vous-même, il a stoppé. On se l'appelle qui ? Pour que Dieu fasse un travail avec toi, parce qu'il veut arriver à l'âme, vous vous souvenez, non ? Il est dans les décors de l'esprit, il veut arriver à l'âme. Le Seigneur fait à cette terre. Amen. Qu'est-ce que à la porte ? À la porte, le cœur Jésus frappait ses sourds. Alléluia ! Il est déjà citable. Amen. On est au tout témoin. Oui. C'est un récipation, il a ouvert des salaires. Amen. J'ai laissé la dernière fois. Il faut par rapport à l'âme. N'est-ce pas vrai ? Amen. N'est-ce pas vrai ? Vous avez remarqué, frère, ces trois parties, ça montre quoi ? Le corps, c'est les parties. Amen. C'est la vérité. Et l'esprit, c'est le lieu saint. Amen. Et l'âme, c'est le lieu très saint. Amen. Vous voyez ça ? Amen. Mais avant, on ne va pas dans le lieu très saint, il y a un voile. Amen. Rêve, c'est un peu le théâtre. Amen. Où tu acceptes, où tu réfenses. Amen. À la porte, de l'accord, ton cœur, Jésus frappe ce matin. Amen. Elle disait, il est déjà si tain. Odeo, tout le monde. Si t'en es si pressant, elle a peur de savoir, tu vas toujours résister en disant, moi, j'ai continué depuis une nuit sans ton frère. Non, sœur, ne regarde pas les amis, regarde ce que ton cœur est difficile. Amen. Tu as beaucoup aimé, ma sœur. Non, sœur, ne laisse pas passer cette occasion à ces basants du passé. C'est au présent que Dieu a l'entraîné. Amen. C'est cela qui veut que tu puisses comprendre. Effectivement. Et quand il a vu que l'agneau s'est témoigné, effectivement, les quatre écrivants, les 24 prières, tous, ils se prosclamaient et ils adoraient. Il glorifierait, tu es effectivement, je vais m'améter à vous. et tu es effectivement de ce que c'est Dieu a eu à pouvoir. Et l'agneau, écoutez bien, il dit, oh, verset 6, qu'est-ce qu'il a fait ? Et je vis au milieu le trône des quatre écrivants, et au milieu de l'écrivain, un agneau qui était là, comme il mollait, il avait cette corne. Et ces dieux qui sont, et cet esprit de Dieu envoyé par toute la terre, il vint et prit le livre de la main droite. Et c'est lui qui est assis sur le trône. Quand il y eut pris le livre, les quatre écrivants, et les vingt-quatre réveillants se procèdent devant l'agneau, dénant donc chacun une arpe de coupe d'or, rempli des parfums qui sont les pierres des saints, et chanter un cantique nous en disant, tu es dit de prendre le livre. La louvure de sauf, quand tu es témoigné, et tu as jeté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toutes tribus, de toutes nombres, de toutes femmes, de toutes nations, tu as fait du royaume des sanctificateurs pour notre cœur, et l'œuvre sur la terre, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, d'être vivant et de veillant, et l'œuvre ont été des viriles et des viriles, et des milliers, et des milliers, ils disaient, une voix faute, l'agneau qui a été immolé, dit de recevoir la puissance, la richesse, la sageuse, la force, l'honneur, la gloire, la gloire, et toutes les théâtres qui sont dans le ciel. J'aime ça. Sur la terre, Amen. Sous la terre, et sous la mer, et ce qui s'y trouve, effectivement, c'est un ami, il disait, à celui qui a assis sur l'entour de l'agneau, soit la louange, l'honneur, et la gloire, et la force, et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les veillards s'y pensèrent et adorèrent celui qui vit au cercle du ciel. Le chapitre 6. Et j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept seaux. Quoi? A vous me dis, mesdames, ici, mesdames, et j'entendis les quatre êtres vivants qui disaient d'une fois les ténèbres par les devillards. Alléluia! C'était là les gardiens du trou. Il dit, c'est notre trou. Pourquoi, frère? Alléluia! Oh, mon frère! Parce que là, c'était la guerre qui se mettait en action. Dieu ne peut pas te laisser dans le ténèbre, mon frère. Assieds pour que tu puisses vaincre, il t'aime beaucoup. Il va te monter la tactile et ton adversaire. c'est... Alléluia! À qui est-ce que Dieu s'adresse, mon frère et ma soeur? À qui est-ce qu'il s'adresse? Regardez très bien, frère. À qui est-ce... On n'a pas de vous l'étard. Mais à qui est-ce qu'il s'adresse? C'est pourtant que vous compriez ce appel, frère. Je ne sais pas que vous confondre à la masse. Regardez. Il dit, les gens ont dit l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix détonnée. Viens et voient. À qui s'adressait Dieu? C'était à Jean. Amen. En fait, mon frère et ma soeur, c'est à toi que tu es s'adresse. Jean était un type d'un véritable croyant, un véritable fils, une véritable fille de Dieu, un type de l'épouse de Christ. Donc, celui qui doit voir les choses qui doit arriver dans la suite, c'est l'élu. C'est l'épouse qui doit voir les événements de choses. Et ici, un des quatre êtres vivants, il dit ici, il dit, viens et voient. En fait, toi, mon frère et toi, ma soeur, lorsque la parole de Dieu est apportée, c'est le Seigneur qui te parle de toi. Pour que tu viennes parce que les seaux sont ouverts. C'est à toi qu'est-ce que ça est agréable. Viens, viens, plonge les yeux. Pourquoi? Pour que tu vois. Parce qu'à toi, Dieu, devait quoi? Les yeux. Amen. Il t'a ouvert les yeux pour que tu vois et les oreilles pour que tu entends. Ce n'est pas à l'étranger que Dieu va dire viens un fois. Non. Il dit toi parce que tu as les yeux pour voir. Viens un fois. Amen. Amen. Viens et voient. Amen. et quand il a ouvert les seaux j'en ai vu il a décrit n'est-ce pas vrai? Amen. Maintenant c'est écrit tout le monde sur cette terre peut ouvrir la Bible et il dit viens voir qu'est-ce qu'il voit il dit le Jean a vu vous suivez? Il dit il dit oui les commandes qui disaient comme tu vas donner viens voir et puis il va dire Jean a vu et qui s'est dit je regardais et voici par lui un cheval blanc celui qui le montait avait un arc une couronne lui fit donner et il partait un vainqueur et pour vain donc tout le commun et le mortel il va prendre ça il va lire et puis il va dire aussi et je vois comme Jean a vu ici qu'est-ce que je vois je dis je vois celui qui le montait un cheval blanc c'est lui qui le montait et voit mais maintenant la question est celle-ci je vais t'amener toi ma soeur toi mon frère qu'est-ce que tu vois? Alléluia Amen vraiment lorsque on te dit viens voir tu vois quoi? Alléluia Tu vois quoi? En fait ce que toi en tant qu'élu de Dieu tu vois ce n'est pas ce que l'autre voit Amen Alléluia Amen vous voyez? Qu'est-ce que toi tu vois? Vous suivez? Votre attention si vous pouvez qu'est-ce que toi tu vois par rapport à l'autre? Toi tu vois la révélation Amen Vous voyez pourquoi j'ai fait effectivement que si l'on dit bien viens voir c'est bien toi parce que si l'on dit bien si vous êtes de la révélation Amen Je partirai mon église Amen Si tu fais partie de l'église de Christ quand tu regardes tu dois recevoir la révélation Amen Amen Les yeux des uns sont voilés C'est pourquoi vous pouvez vous asseoir à côté avec un qui dit je crois en mes salu temps du soir il va bien lire frère bien sûr mais il ne va rien je veux encore vous poser une question vous savez que la révélation des sommes ont été données n'est-ce pas? le prophète l'a planté c'est sous les brochures maintenant je vais vous dire dans ce monde ici il n'y a pas d'intellectuel tout le monde sait lire tout le monde parle de brochure il dit quand même la révélation c'est le seul l'intellectuel l'église vous voyez le vrai donc tu peux lire mais ça va y avoir mais quand Dieu te prend toi il te dit plonge de regard qu'est-ce que tu vois? qu'est-ce que tu vois? parce qu'il s'agit de toi vous voyez pourquoi le Seigneur insiste sur le coin que c'est lui qui a des oreilles n'entends pas certains docteurs ce que l'esprit dit parce que c'est l'esprit qui te révèle ce que toi tu vis ce que toi tu vois et tu ouvres les yeux pour que tu vois à peu près le programme du Dieu comment il s'emboîte et aussi que tu sois conscient d'une chose quand tu as regardé qu'est-ce que tu as vu? en fait quand tu as regardé tu t'es vu toi amen amen vous savez ce qui s'est passé il dit tout ce dont le nom était dans le livre des filles des lignes dès avant la fondation du monde ils viendront quand vous ouvrez les yeux vous regardez vous plongez le regard dans cela vous voyez que votre nom aussi est inscrit dans les choses de Dieu et maintenant ces choses deviennent des choses personnelles vous vous sentez directement concernés il y a quelque chose qui se plonge dans vos cordes du coeur effectivement et qui vous place dans la parole du Dieu et dans la révélation mon frère et ma soeur vous êtes de ceux-là dont le coeur est en train de battre en disant Seigneur continue c'est vrai c'est vrai je veux d'accord parce que quand vous êtes déconnecté vous vous amenez dans votre coeur déconnecté votre esprit ouvert vous plongez le regard je vous dis mais c'est vrai l'intellectuel ne peut pas saisir mais c'est l'esprit qui saisit ces choses et qui s'y accroche et qui demeure effectivement alors là maintenant de progrès en progrès maintenant le Seigneur commence à t'ouvrir parce que je veux que vous compreniez ceci frère tout le monde ne va pas comprendre les livres d'apocalypse ne vous trompez jamais ne vous trompez jamais pour dire moi je comprends je vais vous l'expliquer tout le monde on ne peut même pas vous expliquer le Seigneur vous convaincre et touche votre cœur vous ramène effectivement dans la chute le cœur et l'esprit et l'âme s'alignent effectivement dans les choses alors vous ponctuez d'un âme c'est ainsi que à ce moment-là lorsque vous savez ce qu'il a mis vous avez maintenant quelque chose que Dieu vous donne mais j'étais en même temps parce qu'il s'est révélé à vous maintenant il vous a montré effectivement comment les choses se passent et aussi il vous montre effectivement comment l'adversaire s'agit maintenant contre ce que Dieu vous donne et maintenant si Dieu ne va pas vous laisser ça il va vous donner maintenant le moyen pour le vain c'est pourquoi vous avez remarqué que les quatre êtres vivants chacun d'eux l'un avait la face d'un lion n'est-ce pas vrai quand Satan sautait sa pratique ici la face agissait en fonction de ceux qui étaient dans cette période c'était la puissance la puissance en fonction du combat et de la victoire et c'est lui qui a les oreilles qu'il entend qu'il entend et qu'il voie et qu'il comprenne alors il aura la victoire comme c'est comme c'est comme c'est